On oublie souvent de présenter les principaux intéressés par nos interventions au chant. On va entendre les ententes se manifester. J'entre ici dans la grange froide chez Michael. Bonjour tout le monde! C'est eux qui vont vraiment bénéficier de notre intervention au chant. En augmentant la pénétration racinaire et en augmentant la vie du sol, la dynamisme de la vie du sol, la diversité à l'intérieur des sols, on va augmenter le taux de micronutriments dans les herbes. Et, incidemment, le taux de micronutriments dans la viande et une meilleure santé pour les bêtes. Voici la tout spéciale et toute fraîche Yeoman Plough de Keyline Plough, prêtée par Mark Crossick de Keyline Vermont, qui nous a gracieusement loué sa machine. S'il y en a au Québec, on aimerait ça le savoir. On a entendu dire que le Setab a fait des estés avec un Keyline. La particularité de cette machine, c'est qu'elle a été faite pour sous-soler les prairies qui sont déjà ensemencées. Donc, on n'a pas besoin de la bourrer pour passer la machinerie. Ici, on a le couteau qui va couper la tourne et le couteau qui va rentrer dans le sol pour briser la couche de confaction. Donc, le tuyau ici passe en dessous du tracteur et se rend juste à côté d'Alexandre jusqu'à la valve, ici. On a fixé le tote ou le gros réservoir plein de bons jus de micro-organismes, très solidement plein le tracteur. On va essayer ça très bientôt. Donc, pour le projet qui nous concerne aujourd'hui, à l'intérieur de cette maison de fermiers, plutôt ordinaire, se trouve derrière cette autre porte, notre laboratoire. Ici. Donc, notre microscope avec lequel on va faire nos analyses. On va prendre nos sympos. Et ici, juste à côté, notre balance pour prendre les mycorhizes. Gracieuseté de Paul Stameth. Les petits coques qui nous viennent compagnie. Qui vont nous aider à trouver la paix dans ce moment de grand stress et de changement. On a aussi le magnifique champ du mouton. Michael Tone absolument qu'est-ce que je montre le système d'aréation. Donc, c'est un système d'aréation 12 volts qui est connecté à près du tracteur. Ça va aérer le petit compost pour être certain de maintenir les conditions aérobiques. Et ainsi maintenir toute la biodiversité qu'on va avoir besoin pour faire pousser les plantes dans la prairie. Pousser les plantes dans le sillon. Qui vont pénétrer le sillon avec leurs racines profondes. Et faire respirer le sol. Alors, on est vraiment très excité. C'est notre premier passage. Enfin, on a plusieurs problèmes techniques quand même. Le système de compost ne coule pas égal. Disons qu'on a patenté avec les moyens du bord. Étant bien qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Mais, on sait que notre soupe est très bonne. C'est un champ qu'on pensait assez rocailleux. On a sorti deux roches depuis notre premier passage. Notre première passe, tout simplement, une base de quelques centaines de pieds. Ça va très très bien. Les gros couteaux dont je vous ai parlé, qui viennent s'enfoncer dans le sol sont soutenus par ce qu'on appelle des shear pins. Il faudrait trouver peut-être un meilleur équivalent français. La shear pin finalement empêche le couteau de briser si jamais on prend une roche. Donc, nos trois premiers passages se sont passés comme dans du beurre. On était tout excité. Et évidemment, comme il arrive dans tous les projets, des imprévus. Et là, on vient de péter notre deuxième shear pin en dix minutes. Donc, on va espérer, parce que ça n'arrive pas trop souvent, plus de nouvel avenir.